M. Félix Cholombo, pas mal. Ma catholique, la ma religie, nous parle souvent de la renaissance de quelqu'un. M. Boutama est là, mon fils, tu voudrais renaître. Tu es bien que tu es là, tu es bien. Mais quand nous cherchons d'une manière ou d'une autre, chercher à te défendre, ça ne signifie pas que nous voulons t'absoudre des maux que tu as commis et de l'incompétence dont il faut montrer, toi et l'équipe qui t'entoure. Tu es bien que tu es bien. Mbema mingi. Ne, n'degu na l'ubi, Sala Mwamakasi. C'est ce qu'on a dit. 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 Si tu mets fin à la guerre, si tu fermes les frontières, si tu mets en pratique tout ce que tu viens de dire, que tu as toujours dit, C'est quelqu'un qui va louer, c'est un tacticien qui n'est toujours pas satisfait de l'exécuté de son pays et il voudrait avaler un élément, louer un crapaud comme lui il voudrait avaler un éléphant tel que le Congo Kagame, avec ton miso comme un chien avec tes dents comme un dinosaure avec tes yeux comme la menthe religieuse avec tes petits pieds comme les bâtonnets d'un tambour tu crois que tu peux avaler le Congo? Tu es un mythomane Bande kubwa na mboka, bana Congo Mbote na binu Na mokolo ya lelo Na lingi na Pesa mbote Na mkwonzi ya mboka Mkwonzi ya ide pes M. Antoine Félix Ou Félix Antoine Tjilombo Mbote na yo Et Félixitati na discouna yo Tolanda ki Diyo de la tribune Des Nations Unies Tolanda ki discouna yo Pas mal On ne peut pas faire plus que ça Dans la forme et dans le fond C'est tout excellent Maintenant à Tolengi Comme on l'a dit Ou joindre La parole A l'action Nakanissi Depuis que Ouzali Président Ouzali Koukenina Tribune des Nations Unies Neti bakonzi moussusu D'une manière ou d'une autre Pour rendre compte De la situation Dans ton pays Et en touchant M.P. La politique A travers le monde Bakonzi nyo so Basa laka Exercis Ouana Se bien Ndengi na oti kouloba Ez la rituel Tek a tout moment Neti bakenye Kouplye Kouplye et puis à ta action mon concret résultat mon concret est allé tu dois maintenant joindre la parole à l'action surtout n'importe quoi moi sans ça, ce qui est ce qui est mis à toi tout le monde comme toi tu veux tout le monde tout le monde dans Malouba tout le monde n'a pas promesse tout le monde n'a pas décision que tu annonces publiquement mais tout le monde n'a pas été sur le terrain un point qui a accroché mon attention c'est qu'il a demandé qu'il y ait le départ de la troupe des Nations Unies ces troupes terroristes qu'on nous a imposé voilà plus de 22 ans qu'il y avait à l'Iwana ils n'ont rien fait absolument rien à part piller les ressources tuer la population et soutenir l'occupation l'invasion et maintenir vraiment l'occupation et chercher à balcaniser les pays c'est ça ce qu'a été la mission des Nations Unies et des troupes des Nations Unies chez nous et elles se sont implantées grâce à ce pouvoir d'occupation parce que les Rwandais savaient très bien que sans une autre force extérieure même si l'armée congolaise avait disparu ils ne pouvaient pas tenir si longtemps devant la population congolaise il a fallu donc les Rwandais utiliser la diplomatie à l'Okouta et à l'Ukouta 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 sanctionner les Congolais et les Congos et puis désarmer les Congolais et puis rendre les Congolais les Esclaves et avoir une couverture internationale médiatique pour que les Rwandais m'a bien à l'Ukouta tu t'es mis désormais à dénoncer ça Messier Félix Tchilombo pas mal ma catholique la ma religie nous parle souvent de renaissance de quelqu'un Mbutama et l'âme aussi tu voudrais renaître toi y'a un peu de temps que tu es là toi y'a bien et quand nous cherchons d'une manière ou d'une autre chercher à te défendre ça ne signifie pas que nous voulons t'absoudre des maux que tu as commis et de l'incompétence dont il faut montre toi et l'équipe qui t'entoure tuyebi ki usali mbeba mingi ne ndegen nalubi sala mwamakasi pour changer la situation tu as ali koyoka tu as ali kour réarmé armé nabiso ba troupe mingi zoku ou ta isi koutina bango sank kibiso toyeba tuzou mouna bango me ke sa ne se limite pas seulement à nous montrer les uniformes à défiler dans des rues et des avenis boueuses de kinshasa et ke sa ne se limite pas seulement na kinshasa tinda pas soda nyo so ana bi pa nyo so plusieurs fois je te dis sa na kati yambo kanabiso pour chercher a faire une rédemption de ta part parce que yo salim abe mingi et te detracteur nou som te detracteur mingi kat nabiso to lingi to pe sa yo chance te donc fê en effort l'unique chance ke tu yas e ki tu yes kongolai nde chans osana ngouana alo fê chan lave l'imiliation e de ke tu yura fê sa yaka oseng a bolimbi si nabana mboka si kongolai la maso mnye so oyo osala seng nabou limbi si nakan si si tu men fin la guerre si tu ferme les frontières si tu men en pratique tout ce que tu ven de dire que ti a toujours dit nakan si to kolimbi sayo mpo osali motu alibos ten akati mokili oyo asala toazukosala mabi je vous invite les téléspectateurs et les congolais à suivre un peu comme ma vidéo oyo postez votre nomination à la magistrature suprême oui j'ai des dossiers congolaises et congolais bonjour chers compatriotes l'heure est grave je répète encore l'heure est grave aujourd'hui je vais répondre au président de la sortant le président Félix Antoine de Cébé de Toulon le président nommé de sortant de Toulon monsieur le président sortant vous souviendrez que j'étais la première personne à avoir dénoncé votre nomination à la magistrature suprême oui je l'ai dénoncé à son temps j'ai été arrêté jugé et condamné pour cela donc j'ai le droit à parler librement sans être invité par la justice car je ne peux pas être jugé deux fois pour les invités monsieur le président nommé sortant et puis Jean-Luc Lébriand Emmanuel Macron et Cornel Nangamo emboîté les pas ils ont confirmé ce qu'hier était pour moi des allégations selon vous et votre justice monsieur le président sortant maintenant que vous avez ouvert la boîte des pandores nous pouvons désormais en parler de nouveau monsieur le président nommé ce que j'ai dit n'engage que moi je m'appelle Henri Magi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup dans l'ingra qui beaucoup m'a étapes ou n'est-ce pas après c'est un combo il s'appelle Henri Magi ou peut-être Henri Sorcellerie ou Henri Sorcier Lélo Moutouana qui était une sorte de garçon de course à PPRD qu'il est peut-être jusqu'à présent Azako Zouakourage a défié Félix Tshisekedi il est content il croit qu'il va devenir une vedette de la politique dans ce qu'ils appellent opposition en l'appelant en les qualifiant de président nommé président ceci et cela président sortant ça va ce sont des termes politiques que nous utilisons nous tous il croit qu'il l'air que il a l'air qu'il l'air qu'il a l'air qu'il a l'air président sortant président nommé 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 pas le baka ce qui sonni est bon maka bakanissi batoya peperde il fallait tout ça la fosse commune et si il fallait tout kunda bango bakufa tous ce sont des gens qui doivent boire de la cigu comme socrate à l'époque et empoisonner bango et se suicider bakufa dans sonni pendant plus de 18 ans le peperde a pillé les congos a endeillé les congos a humilié les congos s'est enrichi pauvri le congou le congou tout entier bako ze a complicité yabatou 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 telke arimaje dan la seri bozali nabakou mouneti ba bo shab ba obem minako ba matatamponyo basali ming nombré parmi qui sont finalement devenus à la vieillesse des professeurs d'université ils croient qu'en devenant professeur d'université ils vont changer la donne de l'histoire c'est seulement un titre si être professeur d'université ou être universitaire ou être intellectuel était la panacée pour savoir bien gérer et bien tout le monde deviendrait universitaire et s'appelerait intellectuel malheureusement ce sont ces intellectuels les locuteurs de la langue française en général qui sont des immoraux des voleurs des menteurs des complices des traîtres des incompétents et qui ont trahi notre pays et paupérisé toute la population il faut bien sûr que le français soit le bâle il faut bien sûr que le français professeur d'université soit intellectuel soit diplômé selon comparé à l'oula da Silva de Brésil quelle théorie économique possible pour la compagnie sans boke bâle 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 aucune théorie vous n'êtes qu'un groupe skill de voleurs de menteurs de radins corneille nanga yves le drion emmanuel macron etc viennent de t'emboîter les pas parce que toi tu as été le premier à dénoncer que félix pas là qui est lutté mais il était nommé tant pis tout comme il n'a pas au côté vous avez fait de félix un président vous saviez très bien qu'il n'était pas instruit il n'était pas intellectuel comme vous il n'avait jamais travaillé dans son dans sa vie il n'a aucune carrière prouvant qu'il aurait géré ne fût qu'une petite entité mais vous lui aviez confié le pouvoir et celui qu'il avait proclamé comme gagnant c'était le même qu'il venait d'adresser une lettre je ne sais pas au conseil de sécurité ou à l'ONI tout ça mais ça c'est paradoxal c'est vivre dans l'irréel donc comment pouvez-vous vivre dans ce dualisme là vous lui aviez confié le pouvoir et aujourd'hui parce qu'il a bouché tous les trous ici qu'il a été nommé il est sortant il ne vaut rien oui nous savons qu'il ne vaut rien qui lui a donné cette opportunité cette chance de devenir président dans un pays qui se targue rempli de intellectuels comme vous vous appelez qui lui a donné ou qui lui ont donné cette opportunité il est entré en contact avec depuis le temps qu'il vivait en Belgique c'est avec vous qui vouliez que le Congo soit toujours humilié occupé par de Rwanda afin d'assouvir vos propres désidérateurs pour mettre à genoux un éléphant tel que le Congo si ce n'est qu'avec la complicité des gens aujourd'hui il veut distraire la population mais c'est toi qui veux distraire la population toi et Corneille Nang et les autres soi-disant opposants des PPD ou d'autres partis politiques vous étiez et vous êtes jusqu'à présent partie prenante de la tragédie de l'humiliation du pillage du Congo et comme disait Fr. Maréchal Mboutou aujourd'hui parce qu'on vous enlève de la bouche le beefsteak que vous mangez ou vous passez devant les écrans pour vous raconter n'importe quoi raconter de balivern vous l'avez mis là-bas pour qu'il puisse travailler pour vous c'est comme si vous vous êtes retiré vous êtes allé en retraite un peu en villégiature et vous mettez quelqu'un pour travailler pour vous et bien vous allez coller à bien et au moment opportun vous alliez revenir pendant que ça les cours d'état et revenir encore tenir détenir les manettes du pouvoir je pense je pense peut-être 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 un petit sursaut nationaliste et si seulement tant mieux pour nous et pour la population et tant mieux pour vous parce que c'est vous qui êtes les architectes de la faillite du Congo de la chute du Congo c'est vous c'est vous c'est vous les Péperdiens c'est une partie qui doit disparaître et vous tous vous devez être arrêtés et exécutés et tous jetés dans une force commune afin de donner un bon exemple aux générations à venir que cela ne doit plus jamais se répéter au pays je le répète qui lui ont donné le pouvoir les alibinotés c'est qui c'est pas la population vous avez écarté la population depuis longtemps pendant que vous parlez de la démocratie et continuera toujours à répéter d'une manière perroquette la définition de la démocratie un pouvoir du peuple pour le peuple et pas le peuple mais vous avez écarté la population pendant plus d'une vingtaine d'années toi Ari Maji qui parle un sous-fifre de de Kanambe qui avait éli Kanambe après son coup d'état deux fois trois fois il est élu qui avait éli Kanambe quand Bemba avait remporté les élections pourquoi tu n'avais pas dénoncé les politiques américaines qui n'avaient jamais été éli après que tu sais que dit Wamulumba Etienne ait remporté les élections pourquoi tu n'avais jamais dénoncé ça tu sors de ton ornière je ne sais pas si tu cherches la sympathie des gens qui a été jugé tout ça ça n'a aucun impact comme tu n'es pas mort en prison ou tu n'as pas attrapé une maladie je pense que tu es libre maintenant moi je te demande de te reposer ou chercher à faire autre chose par la politique vous avez tous été des traîtres vous accusez Félix Chilombo de génocide tout en expliquant qu'il a envoyé sa garde présidentielle pour massacrer une communauté qui ne lui plaît pas tu parles de quelle communauté le Ouazalendos ce n'est pas une communauté tu veux parler de quelle communauté de toutes que vous appelez les Banyamuleng montre-moi une montre-moi la carte sur la carte du Rwanda une portion de terre ou un village qui s'appelle Banyamuleng qu'ils doivent avoir transporté pour venir l'implanter au Congo et Babengango Muleng Arimagi qu'est-ce que c'était ceci nous les Congolais nous ne voulons pas des Rwandais qu'ils soient un politicien un militaire un civil parce que nous ne les avons jamais appelés chez nous toi tu les aimes parce que grâce la présence de la Bango tu t'es tapé beaucoup d'argent je pense comme tout le monde du peuple perdé le l'œil peut-être vous avez sous la bonne beauté on t'a laissé à la gare du train tu croyais qu'il y a continué éternement comme on trouve nombreux blancs en Afrique du Sud qui sont dans la rue qui sont devenus des clochards des sans-abri après la chute de l'apartheid ce blanc croyait qu'à partir de continuer ils étaient payés au chômage parce qu'ils étaient des blancs ils bénéficiaient de leur pigmentation aujourd'hui ils sont des clochards des vagabonds dans la rue ils dorment n'importe où c'est la même chose comme toi le train de perdier est déjà parti il ne reviendra jamais et plus au Congo il ne nous reste qu'à nous de commencer à vous tuer un à un là où vous vous trouvez parce que nous connaissons vos têtes nous connaissons ce que vous tous avez fait tout le monde qui a été dans les PPRD mérite la mort et toi tu es parmi les gens qui doivent être sur la liste tout le monde qui a été avec le RCD mérite la mort toi Césanga et les autres vous devez tous être exécutés et je pense dès que la situation va se stabiliser au Congo nous allons créer des milices comme les Arabes pour s'attaquer aux intérêts et aux individus comme vous vous blaguez parce que vous savez que les Noirs les Montoux les Congolais en particulier oublient facilement le monde est un cas faible nous allons commencer à donner des cours à travers les médias sociaux pour ne pas prendre la forme de connivence collaborer avec les Rwandais les Ougandais les Brondais et les autres nous allons vous éliminer comme les Arabes éliminent nous allons créer des milices comme ça vous savez des gens tels qui m'ont ma tâta tampogne chadari ce sont de Rwandais ce sont de Rwandais est-ce que vous pouvez bien goûter toi tu n'es qu'un flatteur de PPRD un legekul que tu es qui demande qui défie Félix pièce par pièce beaucoup d'en a sur un plateau de télévision RTNC de télévision RTNC pour un débat mais pendant l'élection les gens avaient demandé un débat Jean-Pierre Bemba avec votre dieu rwandais Etienne tu sais qu'elle dit avait demandé un débat aussi mais vous sachant que votre candidat n'avait pas un niveau pas seulement linguistique mais une culture politique et de la géopolitique vous aviez amené beaucoup de manœuvres pour lui éviter cette vergogne en public parce que vous vouliez toujours continuer à vivre dans la tricherie l'incompétence le vol amasser de l'argent illégalement au détriment de la population vous tous vous étiez contents que l'ambe c'est votre c'est votre dieu vous le vénérez vous tous aujourd'hui vous voulez le dévier au pièce par pièce oui mais c'est vous qui l'avez nommé qui l'avez appelé à Bruxelles c'est pas fou vous êtes des conspirateurs contre la population qu'on laisse et les congos je le répète qui l'avait nommé et il ne vous dit pas qu'il sera là éternellement même les dictateurs savent toujours qu'un jour ils partiront et dans l'histoire du monde vous voyez des gens tels que le général Franco il a été un dictateur portugal Akenda Nae Tiasesco Akenda Nae Pinochet Akenda Nae Macias Ngoma Akenda Nae Basalil Mingi alors Félix ne va pas rester là éternellement nous avons besoin de nationalistes de patriotes qu'ils sachent qu'ils sachent défendre les intérêts généraux du pays pour le bien-être de toute la population aux grandes dames des invaliseurs tels que le Rwandais de Brundais le Zougandais qui nous envient au quotidien tu veux parler de quelle communauté qui ne plaît pas à Félix toi mais ça c'est pas la route monsieur tu dois avoir pris de l'ungoui là pour sortir devant l'écran comme ça et t'attaquer à votre propre type ce que tu fais là-bas toi et les gens du PPRD me rappellent un livre intitulé docteur Franck Aston allez chercher ce livre-là docteur Franck Aston qui était entré au laboratoire a créé un homme un être humain cette créature qu'il a créée lui est revenue un monstre et il ne savait plus le maîtriser c'est ça Félix tu sais ce qu'il a dit vis-à-vis de vous les gens du PPRD vous avez des insomnies aujourd'hui vous avez des insomnies il est il est redevenu un monstre pour vous et je souhaite que Félix demeure un monstre pour vous et qu'il ne s'arrête pas là le monstre je voudrais qu'on l'exécute tous les Rwandais on doit les prendre les appréhender et les exécuter vous voyez un type tel que ma tante est-ce que ma tante avec son visage squelettique il ressemble à un hominé fossile il croit que c'est de toute façon qu'il va éviter la justice pour se faire passer pour un candidat qui peut élire un type comme ça et ce sont ces gens que vous appelez des intellectuels des gens que vous appelez universitaires professeurs d'université qui ne donnent aucune leçon morale à la population quelle exemplarité ils peuvent jouer dans la gestion de la chose publique dans des pays séries tous ces professeurs là-bas il faut que l'on la chère la bango à la retraite au poste bango la machine va traiter parce qu'ils font la honte vous n'avez pas honte vous souhaitez que monstre la bine au Félix a sou qui sa bine vous tous la communauté qui ne le plaît pas vous tous vous tous vous allez vous enquêtez ce qui se passe parce que parce qu'il n'y avait pas ça qu'il fallait faire il fallait qu'il n'y avait pas ça mais si il représentait un danger il n'y a pas de ce qu'il cherchait parce que comment il y a presque un déjeuner général à côté au Rwanda il y a tout un déjeuner il y a tout un déjeuner il y a tout un déjeuner dans le Congo et vous vous nous dites que ce sont les Congolais oui il y a des Congolais naïfs parce que nous ne sommes pas encore arrivés au fond de la chose mais petit à petit nous commençons il y a qu'on soit ma vérité parce que Kagame c'est quelqu'un qui va louer c'est un tacticien qui n'est toujours pas satisfait de l'exécuté de son pays et il voudrait avaler un éléphant louer un crapaud comme lui il voudrait avaler un éléphant tel que le Congo Kagame avec ton miso comme un chien avec tes dents comme un dinosaure avec tes yeux comme la menthe religieuse avec tes petits pieds comme les bâtonnets dans le tambour tu crois que tu peux avaler le Congo tu es un mythomane ceci est un homme de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimbangu de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent et de tous les Martins Congolais pour que la nation congolaise soit Harry Magi tu es en Harry sorcellerie tu ne vaux rien tu dois te décycler abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialogue.com 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 avec kongodialogue kongodialogue.com kongodialogue.com